Emma Grousset a été sacrée Miss Nouvelle-Calédonie 2023 au début du mois de septembre dernier, trois jours après l'élection la faute à un gros malentendu. Malgré ce faux départ, la jolie blonde est prête à aller le plus loin possible dans le concours Miss France. Une détermination qu'on retrouve chez son frère, un grand champion de natation. La suite après la publicité le 9 septembre dernier, la Nouvelle-Calédonie a couronné sa nouvelle ambassadrice, en marge de la cérémonie Miss France qui aura lieu le 16 décembre prochain à Dijon. C'est Emma Grousset qui endosse désormais ce rôle après une victoire en demi-teinte. Et pour cause, la jeune femme de 21 ans avait au départ été désignée première dauphine de sa concurrente Mathilda le long à la suite d'une erreur de saisie de notes. Ce n'est que trois jours après l'annonce de ces résultats que le comité de Miss Nouvelle-Calédonie a révélé qu'il y avait eu un quiproquo et qu'un nouveau calcul des notes de l'huissière présentait Emma Grousset comme gagnante. Mathilda le long terminait finalement à la place de troisième dauphine. Avec ce couac, il fut naturellement compliqué pour Emma d'exulter. Un mélange de joie, de tristesse et de profonde empathie. En effet, il m'était difficile de me réjouir de cette victoire en sachant pertinemment qu'elle ferait souffrir la première concernée par cette erreur. C'est pour cela que j'aimerais vous remercier. J'aimerais remercier tous les Calédoniens et Calédoniennes, mais également bien d'autres, qui nous ont soutenus durant cette période difficile, a-t-elle réagi sur ces réseaux sociaux. Des graines de champions dans la famille passaient cet épisode dérangeant. Emma Grousset a retrouvé son esprit de compétition qu'elle peut partager avec son grand frère Maxime Grousset. A 24 ans, ce dernier est déjà un grand champion de natation. Il avait fait forte impression cet été dans le grand bassin de Fukuoka au Japon en étant sacré champion du monde du 100 mètres papillon. Il réalisait à ce moment-là la cinquième meilleure performance de l'histoire. Sur sa lancée, Maxime Grousset a décroché à la fin du mois d'octobre de nouvelles victoires lors des championnats de France de natation en Petit Bassin d'Angers. Sur six courses individuelles disputées au cours de la compétition, le néo-calédonien a décroché cinq titres, dont une médaille d'argent. La suite après la publicité 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 Sous-titrage ST' 501